Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Presse. Dans une actualité qui fait grise mine, la mode, aussi superficielle et a priori non essentielle soit-elle, pourrait être un vaccin efficace contre la mélancolie. Musique Alors que l'épidémie redouble d'intensité, le Parisien consacre sa une à ses Français qui défient le Covid. Étrange paradoxe que souligne le quotidien, le virus effraie bien moins alors qu'il est devenu plus dangereux, ce qui entraîne une baisse généralisée de la vigilance et fragilise la lutte contre l'épidémie. Le Figaro revient sur l'incroyable fiasco du carnaval sauvage de Marseille qui s'est tenu dimanche dans la cité phocéenne en dépit des restrictions sanitaires. Selon la maire de l'arrondissement concerné, ils sont partis à 300 pour se retrouver 6500 à l'arrivée. C'est ça qui a posé problème, ainsi que l'absence de masques sanitaires des participants grimés, qui en revanche portaient souvent des loups sur les yeux, comme à Venise, un comble. Marc Léon, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord, estime qu'il va y avoir une poussée des admissions dans 15 jours dans son service, parce que les responsables de ce carnaval se sont placés en marge de toutes les recommandations. Un autre médecin tire la sonnette d'alarme dans le Parisien cette fois. Pour le professeur Timsit, pneumologue et chef du service de réanimation de l'hôpital Bichat à Paris, on va droit dans le mur, les nouvelles restrictions n'étant pas à la hauteur de l'enjeu sanitaire. Pour le professeur, la situation ne pourra s'arranger uniquement grâce à la vaccination. Il nous rappelle ce chiffre, 100 000 personnes vaccinées aujourd'hui, plutôt que demain, ce sont 40 morts de moins. On aura compris que le temps presse, alors pourquoi, comme le rappel à sa une libération, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou Israël piquent à tour de bras quand seuls 2,4 millions de Français ont pour l'instant reçu leurs deux injections. Pourquoi pas nous ? Reprenant à son compte une déclaration de 1881, Dovalfon termine ainsi son édito. Ce qu'il faut accuser, ce n'est pas le système administratif, c'est le système gouvernemental et son défaut absolu de prévoyance. Verdict attendu autour du 14 juillet, date présumée de l'immunité collective en Europe, selon les prévisions de Thierry Breton. Alors que l'écrivaine Florence Porcel, accusatrice de Patrick Poivre d'Arvor, s'exprime pour la première fois dans Le Parisien, depuis qu'elle a déposé plainte pour viol contre l'ex-star du JT, c'est un autre présentateur vedette qui est aujourd'hui dans la tourmente. Qu'il n'ait pas sa langue dans sa poche ne posait pas de problème tant que cette langue restait dans sa bouche à lui. Mais quand Pierre Ménès embrasse de force la journaliste Isabelle Moreau en 2011 pour fêter la centième du Canal Football Club, c'est un problème. Quand il soulève la jupe de la journaliste Marie Portolano en 2016 et lui attrape les fesses hors caméra, mais face au public, c'est encore un problème, ça s'appelle du harcèlement et c'est puni par la loi. Marie Portolano justement a réalisé un documentaire pour dénoncer les dérives sexistes du journalisme sportif. Intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », ce film retrace plus de 40 ans de lutte pour la parité dans ce secteur très masculin. Et là, problème encore, le site Les Jours révèle que Canal Plus aurait censuré les passages mettant en cause le journaliste Pierre Ménès. « C'est horrible pour moi et surtout pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce qu'on peut me reprocher à juste titre, s'est défendu le chroniqueur. Il y a une déferlante de haine, après, peut-être que je ne l'ai pas volée, a-t-il concédé, cette fois du bout des lèvres, avec moins de conviction que lors de son baiser forcé. » Si l'habit ne fait pas le moine, est-ce qu'il pourrait au moins faire notre bonheur ? C'est l'hypothèse à la mode, partagée à la fois par le magazine Elle et le Figaro. Dans un contexte marqué par la pandémie, le vêtement serait notre meilleur remède à la mélancolie, un formidable vaccin anti-déprime, preuve scientifique à l'appui. Ce printemps, la couleur s'invite dans les collections imaginées pendant le confinement. Il y a beaucoup de vert, représentation de l'espoir, mais aussi de l'orange, du jaune et surtout du rouge, teintes qu'on associe à la fois à la force, à l'énergie et au renouveau, décrypte une chef de produit. La psychologue Caroline Maire distingue la dopamine dressing, qui peut nous apporter de la joie, mais souvent brève et proche de l'addiction, des vertus du vêtement sur notre morale. Ce n'est pas le vêtement en soi qui nous rend heureux, mais l'image qu'il nous donne de nous-mêmes. Alors vous l'aurez compris, même en télétravail, enlevez votre pyjama et habillez-vous, c'est bon pour le moral. Bonne journée et à demain.